Bonjour, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de Terminal. Vous avez peut-être lu ce livre, Candide ou l'optimisme, un très célèbre conte philosophique paru en 1759 et dont l'auteur n'est autre que Voltaire, qui se cache ici derrière un pseudonyme. Dans ce récit, le précepteur du jeune Candide est un dénommé Pangloss, professeur de métaphysico-theologo-cosmolo-nigologie, il s'agit donc d'un personnage satirique qui permet à Voltaire de tourner en dérision l'omniscience supposée de certains savants de l'époque et d'ironiser sur leurs explications du monde qu'ils considèrent absurde. Preuve en est ce passage dont je vous lis les premières lignes. Il est démontré que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes ? Je vous laisserai lire jusqu'au bout par vous-même. Pangloss, puisque c'est lui qui s'exprime ici, a une vision finaliste du monde. Pour lui, il y a un but à atteindre, un idéal vers lequel la nature serait supposée tendre. S'il s'agit ici d'une caricature, elle donne quand même une idée des doctrines en vogue à l'époque. Et à titre d'exemple, l'écrivain et botaniste Bernardin de Saint-Pierre affirme tout à fait sérieusement ceci dans l'un de ses ouvrages. Il n'y a pas moins de convenance dans les formes et les grosseurs des fruits. Il y en a beaucoup qui sont taillés pour la bouche de l'homme, comme les cerises et les prunes. D'autres pour sa main, comme les poires et les pommes. D'autres, beaucoup plus gros, comme les melons, sont divisés par côtes et semblent destinés à être mangés en famille. Alors, tant de naïveté prête à sourire aujourd'hui, mais encore une fois, l'idée que la nature est organisée selon un plan précis et va dans une direction déterminée, eh bien, c'était une vision plutôt répandue au XVIIIe siècle. Dans ce texte, Bernardin de Saint-Pierre confond bien sûr corrélation et causalité en considérant l'anatomie humaine comme une cause finale qui a comme conséquence des phénomènes visibles, ici la taille des fruits, qui découleraient de leur adéquation avec les dimensions de la bouche de l'être humain. Derrière tout ça, il y a aussi une question de croyance métaphysique. Quelque part, il y a l'idée d'une divinité créatrice qui aurait organisé la nature de manière parfaitement logique, parfaitement cohérente et adaptée aux besoins de l'être humain, l'être humain qui est censé être la créature pour qui tout a été conçu, bien sûr. Cette vision finaliste, on la retrouve même un peu chez Lamarck, qui est l'un des premiers scientifiques à avoir théorisé le concept d'évolution. au début du XIXe siècle. L'exemple classique, c'est celui de la girafe, dont le long coup a de quoi étonner. Et pour Lamarck, il y a une cause finale de la nourriture qui est disponible en hauteur, donc une ressource pour survivre. Donc la cause finale, c'est l'instinct de survie, en quelque sorte, qui entraînerait le phénomène d'allongement du cou de la girafe. La girafe qui possèderait une sorte d'aptitude naturelle, de mouvement interne qui la pousserait à gagner quelques centimètres à chaque génération. Elle s'efforce continuellement d'atteindre ses branches. Elle crie Lamarck et elle s'adapte ainsi à son milieu. C'est une vision, encore une fois, finaliste de l'évolution que Darwin et d'autres finiront par balayer définitivement quelques décennies plus tard. La sélection naturelle permet, effectivement, d'expliquer de manière beaucoup plus convaincante pourquoi le cou de la girafe a été conservé par l'évolution. Et dans ce cas, on a une approche mécaniste de la question avec une explication rationnelle des liens de cause et effet. Alors on va voir ça aujourd'hui, ce qui va nous donner l'occasion de redéfinir l'adaptation, un terme souvent mal utilisé ou mal compris dans le contexte de l'évolution. Cette longue introduction nous permet d'aborder à présent la partie 2.2, effet des contraintes sur l'évolution de l'anatomie. On va corriger cette activité que vous avez normalement dû réaliser chez vous. La consigne 1 vous demandait de dire pourquoi la sélection naturelle ne permet pas à elle seule d'expliquer le trajet du nerf laryngé chez les mammifères. Alors revenons à notre girafe, dont le long cou clairement est un caractère avantageux pour accéder à la nourriture dans les arbres. Ce caractère a logiquement été choisi et conservé par la sélection naturelle, puisque les individus concernés survivent davantage, se reproduisent et transmettent leurs allèles à leurs descendants. C'est bien ici un phénomène d'adaptation au milieu de vie par la sélection naturelle, qui favorise certains individus au détriment d'autres. Mais, puisqu'il y a un mais, ce coup est peut-être moins adapté qu'il n'y paraît. En tout cas, d'un point de vue anatomique, ce n'est pas vraiment un modèle de perfection. Regardez notamment le nerf laryngé. L'influx nerveux part du cerveau et va jusqu'au larynx. Le larynx est cet organe cartilagineux complexe, situé en haut de la gorge et qui appartient aux voies respiratoires. Le larynx joue un rôle dans la déglutition, donc il est très important. Et c'est aussi le siège des cordes vocales. Donc, votre capacité à émettre des sons, à les moduler, dépend de la façon dont vous contrôlez votre larynx. Vous voyez qu'il y a des parties musculaires, dont la plupart sont énervées par le nerf laryngé récurrent. C'est celui qui nous intéresse ici. Le trajet nerveux y commence ici, au niveau du cerveau, et son point d'arrivée est là. Donc, pas très loin du point de départ, finalement. Plutôt que de relier les deux par le plus court chemin, la formation nerveuse doit parcourir un trajet pour le moins étonnant. Tout d'abord, ceci, le nerf vague part du cerveau et descend le long du cou en direction du cœur et d'autres organes. Et là, on a une ramification du nerf vague, une branche qu'on appelle le nerf laryngé récurrent ou nerf laryngé inférieur. Et si vous regardez attentivement, le nerf fait une boucle autour des gros vaisseaux proches du cœur avant de repartir en direction de la tête pour atteindre le larynx. Ce trajet plutôt long et inutile ne fait que compliquer la commande nerveuse du larynx et une connexion directe aurait quand même été plus efficace. Alors, pourquoi une telle bizarrerie ? Bon, s'il y avait eu un but et une logique finaliste à l'œuvre, il y aurait eu sans doute une anatomie différente et plus performante. Alors, pour comprendre ça, il faut regarder les vertébrés d'une manière générale. Vous avez ici des schémas anatomiques d'adultes en haut et d'embryons en bas pour l'être humain à gauche et pour la truite à droite. Donc, deux vertébrés assez différents l'un de l'autre, mais qui possèdent bien sûr des caractères communs. Alors, c'est plus évident quand on regarde les stades embryonnaires qui, vous le voyez, présentent un très grand nombre de similarités. La raison à ça, c'est que nous partageons un ancêtre commun avec la truite, et oui, avec la girafe aussi d'ailleurs. Et cet ancêtre, il nous a légué certaines structures, certaines étapes du développement embryonnaire qui sont à présent communes à tous les vertébrés. Ainsi, à un stade précoce du développement, les vaisseaux proches du cœur sont sous forme d'arc aortique, comme vous le voyez sur le schéma en bas à gauche. Les branches du nerf vague, incluant le nerf laryngé, elles vont passer entre chacun de ces arcs. Cette organisation d'ailleurs embryonnaire est encore visible chez la truite au stade adulte, avec les vaisseaux qui circulent au niveau des branchies, tandis que chez l'humain, ces vaisseaux finissent par fusionner en grosses artères. Pour faire simple, l'organisation des nerfs et des vaisseaux sanguins présente des similarités chez les vertébrés qui sont héritées de leur ancêtre commun, un ancêtre commun aquatique qui possédait des vores en Chine et qui pourrait ressembler à ça. En tout cas, c'est un candidat potentiel vieux de 505 millions d'années. Cette organisation du nerf laryngé qui contourne les vaisseaux à la sortie du cœur, chez l'humain comme chez la girafe, c'est donc un vestige de l'histoire évolutive du groupe des vertébrés. Et puis, comme le développement des nerfs est intimement lié à celui des vaisseaux, ça va orienter toute l'architecture globale, toute la mise en place des circuits, en imposant des contraintes que l'on qualifie de structurales. Donc, au final, l'anatomie résultante est vraiment un compromis entre ces différents types de contraintes. D'une part, des contraintes historiques, c'est-à-dire liées aux caractéristiques ancestrales, et d'autre part, des contraintes structurales, c'est-à-dire liées au déroulement du développement embryonnaire. Avant de passer à la suite, je vous propose un petit interlude pendant lequel vous allez vraiment pouvoir visualiser ce dont on vient de parler avec une dissection du nerf laryngé de girafe. On ne voit pas ça tous les jours. Surtout que cette dissection est supervisée par Richard Dawkins en personne, célèbre biologiste de l'évolution et auteur à succès. Regardez ça et on se retrouve dans 4 minutes. Si vous êtes dans la playlist que je recommande, vous touchez à rien, les vidéos vont s'enchaîner automatiquement. Je vous retrouve donc juste après.